Bonsoir. Le flash de ce mercredi, suivant le communiqué de presse émis hier par le ministère des Finances pertinent à la vente du pétrolier Seychelles Pride, la SPC a tenté d'obtenir une interview du même ministère, de la directrice générale par intérim de CPEC, Sarah Romain, de Conrad Benoîton lui-même et également du président du conseil des directeurs de la compagnie, Céline Gendron, mais nul n'a voulu s'exprimer dans l'attente d'une enquête qui est en cours. A noter que Seychelles Pride est propriétaire de CPEC et le gouvernement est l'actionnaire principal dans cette entreprise d'État. Le gouvernement a dit qu'il n'avait pas été informé que ce pétrolier avait été enlevé de la flotte des Seychelles pour être ensuite vendu. Le président de l'Association des entreprises d'importation et de la vente de voitures demande aux autorités concernées de s'adresser aux personnes qui importent des voitures sans aucun accord avec des agences de transport à l'étranger. Monsieur Lebon a fait remarquer que cela pourrait à l'avenir devenir source de problèmes pour ceux qui les achètent. C'est ce qu'il a dit quand il a exprimé sa réaction sur l'événement de 25 % de taxes d'assises sur l'importation des voitures. Il y a environ une vingtaine de compagnies enregistrées auprès de l'association regroupant des individus impliqués dans ces entreprises qui importent plusieurs qualités de marques de transport, parmi lesquelles BMW, Yamaha, Peugeot, Hyundai, Honda et Ford. Cependant, il y a d'autres individus qui importent leurs propres transports à leurs propres frais. Avec certaines taxes imposées sur les transports, Monsieur Lebon a aussi dit que ceux qui sont désireux d'acheter une voiture ne pourront le faire dans le moment vu l'augmentation du prix de transport. Le responsable par intérim de la division du commerce, Wikibarbe, dit que ces taxes sont importantes vu qu'elles représentent des revenus collectés par le gouvernement qui contribuent à l'économie du pays. Les écoles secondaires reçoivent aujourd'hui les résultats des examens à du CSI, y compris l'examen national et d'ELF au diplôme d'études en langue française. Chaque établissement scolaire a choisi sa propre modalité de remise des résultats aux anciens étudiants des cinq, vu la situation de la pandémie dans le pays. Certains étudiants sont convoqués aux heures différentes. Certains sont appelés à garder leur distance sociale et les étudiants de Pralins reçoivent leur certificat à travers WhatsApp. La plupart des écoles disent qu'elles ne sont pas encore en l'occasion d'analyser les détails des résultats, mais elles les trouvent en général satisfaisants. Et voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous.